Le bégaiement est un trouble de la communication qui affecte la parole de ceux qui l'atteignent. Il a des répercussions souvent douloureuses sur les choix de vie du sujet. Aussi, ce ne sont pas que de simples répétitions, de simples évitements, de simples grimaces. Le bégaiement, malgré le tabou, génère de profondes souffrances. S'il persiste après l'âge de 6 ans, les complications feront de l'enfant qui béguait un adulte bègue. On le comptera alors parmi les 1% des individus qui béguaient. Les personnes bèguent, restent souvent malhonnêtes vis-à-vis de leurs troubles. L'accepter, est-ce commencer à briser le tabou ? Bien sûr, les personnes qui ont fait du chemin, qui ont réfléchi à leur bégaiement, qu'elles aient suivi une thérapie ou simplement en adhérant à l'association et en venant, en participant aux journées, je pense que ces personnes vont pouvoir plus parler du bégaiement parce qu'elles ont cheminé. Et les personnes qui n'arrivent pas à en parler, ce sont des personnes qui encore en souffrent énormément. Engagée depuis 1992 dans la lutte contre le bégaiement, L'association Parole-Bégaiement a développé son expérience dans la prévention, la recherche et l'information. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'identité de l'association Parole-Bégaiement ? Je crois que c'est une des seules associations qui réunissent à la fois les gens qui souffrent d'un trouble et ceux qui les soignent. Ce qui est une position assez dynamique et qui nous a apporté une grande richesse au sein de l'association Parole-Bégaiement. Les enjeux, soulager la souffrance et agir contre le tabou et les préjugés. Est-ce que les gens ont conscience que bégayer, c'est plus que répéter les syllabes ? Pas toujours, pas toujours. D'ailleurs, souvent, par exemple, il y a des parents qui viennent en disant « On vient vous voir parce que ça ne doit pas être un bégaiement parce que ce n'est pas tout le temps. » Ou bien « Oh, ce n'est pas un bégaiement parce qu'ils ne répètent pas. » Mais il y a des blocages et il y a d'autres manifestations. Vous voyez, souvent, les gens pensent que le bégaiement, c'est cesser, c'est répéter simplement. L'APB se concentre aussi sur l'intervention préventive précoce dont l'efficacité est démontrée. Qu'est-ce que cacher son bégaiement ? On va se surveiller, on va avoir un stress continu et on va vivre de grandes souffrances. Et tout ça, c'est à l'intérieur. Formée de personnes bègues, de thérapeutes et de parents, elle bénéficie d'un capital humain idéal pour confronter les expériences et les connaissances. Comment cette richesse se traduit-elle dans l'organisation de l'association, dans son fonctionnement ? C'est vrai que c'est la base du fonctionnement de l'association Parole-Bégaiement et toute sa richesse. Pour nous, thérapeutes, c'est extrêmement important justement d'avoir le retour des personnes bègues, puisque finalement, on partage quelque chose de très fort qui est le bégaiement, qui nous fédère autour de ça. Et en même temps, on a des regards forcément différents. Et c'est cette complémentarité qui fait que l'association fonctionne très bien, qui est très dynamique. L'APB se structure par délégation régionale en France, aux Antilles, à La Réunion et en Guyane, mais aussi en Suisse, en Belgique et aussi plus loin en Algérie, en Afrique noire et à l'île Maurice. Combien l'association a-t-elle de membres ? Nous sommes arrivés maintenant à avoir, grosso modo, 700 membres. L'APB est membre de l'ISA, Association internationale du bégaiement qui rassemble 43 pays. Et l'APB est également membre de l'ELSA, European League of Stuttering Associations. L'association Parole-Bégaiement met à disposition une information auprès des professeurs, des parents, de la médecine scolaire, des entreprises et des PMI. Son action dépasse les permanences téléphoniques et la diffusion de la lettre aux paroles bégaiement trimestrielles. Tous les trois ans, elle met en place un colloque international qui rassemble personnes bègues, thérapeutes, philosophes et psychologues autour d'un thème. Comment voyez-vous l'avenir de l'APB ? L'APB a vocation, je pense, à même fédérer les autres associations puisqu'on est vraiment dans une approche transversale et ouverte et on n'est pas du tout focalisé sur une technique en particulier. Donc voilà, l'identité, c'est vraiment une identité universelle, je dirais, sur le long terme. La journée annuelle et la journée mondiale du bégaiement du 22 octobre sont elles aussi autant investies par l'association. L'APB est présente également au congrès et forum sur le bégaiement et organise des journées de prévention. C'est une occasion de rencontres et d'échanges. Divers films ont vu le jour, créés par d'anciens bègues, des journalistes ou encore des thérapeutes. Si tu bégaies, tu n'es pas seul. To Speak, Le serment, Jamais en chantant, Des cailloux plein la bouche et encore le DVD Prévention du bégaiement chez le jeune enfant d'Anne-Marie Simon et Éric Mermoud. Avec l'aide de l'association, sont organisés des groupes de SELFELP. Qu'a représenté pour vous la création d'un groupe de SELFELP ? Pouvoir créer un vrai groupe de paroles avec une certaine liberté sans être soit utile d'une orthophoniste. Cela m'a semblé un complément éducatif et puis incroyablement formidable. Le groupe de SELFELP de Paris a créé et joué deux pièces de théâtre lors des quatrièmes et cinquièmes colloques internationaux de l'APB. Dans la mise en scène du bégaiement, une règle d'or. Le respect de la parole de l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...